Bonjour à tous, c'est John Jordan, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Les amis, on va parler du Burst Mod de C-Bion DL. Il y en aura peut-être un d'autre en P3, on verra bien. Mais en tout cas, pour l'instant, un Burst Mod sur le nouveau Dokkan Event. D'ailleurs, il y en aura peut-être un sur l'autre Dokkan Event du deuxième Dokkan Fest, on verra bien. Mais là, c'est le premier, donc avec le Goku, SCJ, etc. Et c'est bidon. Globalement, c'est bidon, mais attention quand même, parce que comme c'est un Dokkan Event récent, et bien les valeurs sont plus élevées que quand c'est un ancien Dokkan Event. Ce qui fait que si vous mettez quelques boosts, ça commence à piquer assez violemment. Et surtout au niveau des PV, si vous mettez trop de PV, le boss il tient, mais genre vraiment c'est assez impressionnant. Même en mettant pas forcément beaucoup de boosts. Donc attention, regardez bien au niveau des critères, je vais vous montrer. Et faites comme moi et ce sera bidon. Alors le max de points ici, enfin le max pour les missions c'est 6000 points. Deux catégories, explosion de colère, destruction de planète. Peu importe, si vous mettez les critères comme je les mets, ce sera facile. En fait le niveau, bah ce sera pas vraiment plus dur que le Dokkan Event en lui-même. Donc autant vous dire que c'est... Bah par définition c'est bidon, vous avez compris. Donc comme vous voulez, alors je peux rapidement vous commenter. Mais enfin, encore une fois, en mettant les critères que j'ai mis, il n'y a aucune difficulté. Donc de toute façon, voilà, ça va pas être bien compliqué. Explosion de colère, tech, intelligence, bon voilà ce qu'on a. Bon, mais encore une fois, comme je viens de le dire, en mettant les critères que j'ai mis, c'est bidon. Donc en fait, bah jouez ce que vous avez. Ouais, en fait franchement les gars, je vais même pas perdre de temps avec ça. Parce que sur cette édition, en mettant les bons critères, bah c'est... Bah c'est, voilà, c'est un Dokkan Event. Donc tu peux jouer à peu près ce que tu veux. Donc au niveau des critères. Alors le coût d'équipe, ça va voir en fonction de votre team. Mais en tout cas, n'hésitez pas à mettre ça en sort si besoin. Donc là, vous mettez bien sûr ces 4 trucs là pour les blocages. Ici, vous cochez le truc que... Enfin le type que vous jouez pas. Là, ne cochez pas. D'habitude ce truc, on le met parce qu'on a pas le choix. Mais là, on a le choix. Et bidon, comme je vous le disais tout à l'heure, en mettant rien que ça et l'attaque au minimum, dans l'autre truc en dessous, et bah ça pique un petit peu. Donc ne le mettez pas. Réduction, mettez 15%, on s'en fout. Voilà. Ça, ne le mettez pas non plus. Ça buff aussi le boss à partir du troisième tour. Donc ne le mettez pas. Ok. Derrière, on descend. L'attaque, vous mettez le minimum. Voilà, 620 points. La def, vous mettez même pas. Pas besoin. Ok. PV au minimum. Ok. Les dégâts, donc... Bah oui, enfin... Oui, on peut le mettre, on s'en fout. Ça, et après le reste, bah juste à la fin, nos items. Et voilà, 6000 points, c'est fini. Et c'est du coup, bah en fait, le seul boost que vous mettez finalement au boss, c'est une petite réduction, et des PV. Et 50% d'attaque. Mais les gars, 50% d'attaque, c'est que dalle quoi. C'est ridicule, c'est rien du tout. Du coup, bah, votre niveau, juste, il a plus de PV, mais... Donc, si c'est peut-être un peu long, bah c'est pas grave. Mais le niveau est bidon. Voilà. Alors, si vous mettez après l'autre catégorie, bon, vous... Vous avez vu, ça récupérait 90 points. Donc, bah, mettez de la def. Voilà, mettez de la def. Voilà, 110 points. Suffisant. Et voilà, et c'est fini, les gars. C'est fini, hein. Voilà, c'est fini. Il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. Destruction de planète, bah... Encore une fois, avec la difficulté, bah, c'est un Dokkan Event, quoi. Donc, voilà, je ne m'attarde même pas sur les teams, les gars. Jouez ce que vous avez. Jouez ce que vous avez. C'est un Dokkan Event. Voilà, enfin, vraiment, à part qu'il a plus de PV. Mais sinon, c'est un Dokkan Event. Donc, voilà. Donc, une édition vraiment facile, en somme. Tu peux être surpris si tu ne fais pas trop attention que tu mets tous les trucs... Hier, en vrai, j'ai mis tous les trucs que je mets par défaut d'habitude, sans trop réfléchir. Voilà, en mode, ouais, bon, on verra. Et j'ai... Bon, après, je parlais avec le chat, j'ai pas trop fait gaffe, mais j'ai aussi à perdre une fois. Parce qu'en fait, entre le boost de 200 et le boost à partir du troisième tour, mine de rien, ça mettait des claques... Ouais, ça mettait des petites claques, quoi. Vu que c'est un Dokkan Event récent, tu peux être surpris. Mais le truc, c'est que tu n'es pas obligé. C'est juste que moi, je n'avais pas fait attention. J'étais parti un peu à l'arrache. Mais là, quand on regarde un petit peu, bah, c'est facile. Donc, mettez les critères comme moi, et c'est gagné, les gars. Tout simplement. Voilà, voilà. Bon, bah, sur ce, je vous laisse avec les gameplay. S'il te plaît, c'est parti. Et le stagiaire, il avait envie de parler comme ça. Ouais, mais une musique de fou qui va paraisser, à mon avis. Merde ! Eh, mais attends, mais c'est... Mais attends, mais j'ai pas boosté le boss, quasi. Hum... Hum... ouais le banger j'y suis bientôt aussi hein oh non ça lag oh non attends c'est l'aspect qu'il a ou c'est le jeu qui lag ah ouais ah d'accord ah c'est pour ça que ça ouais c'est pas super on a pas vu j'étais dommage d'ailleurs ouais 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 encore mais c'est des sacs ap pareil j'ai mis que le premier truc je comprends pourquoi finalement ça tire à la route ouais ouais non mais non parce que là j'ai retiré l'autre bout alors là y'a plus moyen là moins que ça touche là ah ouais l'équipe c'est comme ça tout à l'heure que j'ai perdu des pv ah ouais là merde ah oui on sait déjà oulala oulala merci kazed bleu et saxon merci beaucoup merci beaucoup ah mais fait des sp frérot là je suis plus hypé par le gohan ouais c'est pas trop à ça bah j'ai pas vu le bah non mais en même temps c'est logique je veux dire je veux dire voilà si on met de côté l'intérêt du broly au niveau du gameplay forcément la passion est du côté de gohan je veux dire voilà c'est mais après le broly je suis hypé aussi c'est pas le problème mais clairement mais j'ai pas mis d'objectif en fait mais en fait on a déjà passé 500 avant-hier je sais plus c'est redescendu c'est remonté mais j'avais rien mis en fait ça c'est long ça c'est un peu C'est parti ! Ouais, effectivement. Après, les brolis, c'est frustrant parce que... En fait, en tant que... Enfin, comment dire... En tant que carte unique, enfin, si on pense juste à une carte toute seule, je pense que Broly Tech est plus utile dans le sens où, bah... En fait, le perso peut être joué... Bah, n'importe où. D'ailleurs, vous avez vu que même non-lead, le perso, il... Bon. Il va tanker first shot partout, en fait. Et il n'a pas de conditions. Alors que l'intelligence, bah... Il y a le terrain, mais le terrain, il faut des alliés spécifiques, quoi. Donc, c'est pas... Tu peux pas non plus faire tout ce que tu veux avec. Et si tu fais pas le terrain, bah là, il est beaucoup moins fort, forcément. Mais, en fait, l'intelligence vient... En fait, il vient compléter, en fait. Il vient compléter... Et puis, il apporte son leader plus intéressant, plus large, plus... Donc, ouais, ouais, c'est... Bah, je pense que c'est un peu fait exprès, on va pas se mentir. C'est pour que, vraiment, le tout révèle son potentiel quant à tout, quoi. Mais, ouais, du coup, c'est... Pas évident. Et le bruit d'intelligence, si tu crois que son terrain, il tanque devant, hein. Donc, euh, voilà. Comme tu veux, tu mets l'intelligence, tu mets le tech, tu... Bah, ouais, ouais, ouais. Si le terrain est joué, il tanque devant, l'intelligence, hein. Mais l'équipe de bruit d'intelligence, c'est facile, c'est la même que bruit d'ex, sauf que vous mettez bruit d'intelligence en leader, voilà. Voilà. Voilà, enfin, en gros, c'est ça, hein. Je veux dire, tu... C'est... Voilà, tu... Tu vires un ennemi, tu vires Thalès, quoi, et puis... Et puis, voilà. Euh, en reste, elle, je sais pas s'il va... Il va encaisser, garçon. Bah ouais, les bouts, ils sont totalement utilisables dans la team. Ils sont l'ida 200, euh... Enfin, ouais. Faut aller jouer, hein. Du coup, ils ont la KT en question. Y'a pas de problème, hein. Ouais, ça, après, tu souches la position. Bon, encore que... En vrai, le tour, il revient, tu le mets devant, il crève, il faut qu'il y a dessous, puis après... Mais bon, à la mesure, il faut faire 6000 points. Mais les 4, quand on commence, hein. Euh... Y'a les bololis ! Ah bah des meilleurs aussi, c'est amené à disparaître, hein, ça c'est sûr, hein. Faites dernière, dernière célébration cette année, après c'est fini, hein. Ciao. Après, il y aura divers, alors ils vont peut-être remplacer, puis c'est tout. Merci pas, Kitos. Ah ouais, les 4 tailles. J'en sais rien. Vous savez, les questions de choisir qui, c'est... C'est toujours très compliqué, parce que... Enfin, sauf s'il y a un écart de ouf, mais en fait, là... C'est perso, en gros, c'est... C'est personnel. Genre là, à ce stade... C'est personnel, en fait, c'est là, tu... C'est... En fait, y'a pas de réponse. Enfin, en fait, c'est... Tu peux réfléchir de différentes manières. Soit tu dis, oui, je prends Broly, parce que comme ça, j'ai les deux Broly, ma team est complète. Soit je prends le trio, parce que le trio, je peux jouer plein de trucs. Soit je prends le Gohan, Kamehameha, parce que la passion est trop forte. En fait, y'a... En fait, je peux pas répondre à ces questions-là. Ça dépend de la box, de ce que t'as pas, de ce que tu préfères, etc., etc., etc. C'est impossible de répondre, vraiment. Je veux dire... Là, c'est impossible de répondre, en fait, à cette question. Il y en a quelques-uns qui m'ont demandé aussi sur Twitter et tout, mais... Genre, là, c'est... Chacun, voilà, c'est trop variable, en fait. Genre, c'est... Y'a pas moyen de répondre à ça, en fait, honnêtement. Mais même moi, alors moi, j'en sais rien, ce que j'aurais fait, honnêtement, je sais pas. Mais là, c'est... C'est... C'est trop, ouais, c'est trop, ça dépend, ouais, non. Enfin, tous les choix pourraient être justifiables, en fait, quoi. Enfin, l'absolu... Pourraient justifier plein de trucs, quoi. C'est moins bien que Broly ZDLR. Alors, non, pas vraiment, parce qu'en fait, y'a le stand-by. Donc, en fait, non, pas vraiment. C'est semblable. Ok, mais... Le stand-by, tu l'as le troisième tour. Ou promis, c'est la période du PV, mais... Mais, enfin, ou... Ouais. Au pire, tu l'as le deuxième apparition, quoi. Donc, en vrai, le stand-by, il est invincible. Donc, euh... Ouais, donc... Et oui, en plus, ZDLR, oui. C'est à 100%, quoi. Donc, non, mais le Gohan Pui est assez fort tout seul, hein. En fait, faut comprendre. En fait, le Gohan Pui, sans parler du trio, il est déjà... En fait, il est déjà très fort. Enfin, en vrai... Voilà. Si on considère, il faut prendre en compte le stand-by. On va pas le prendre en compte. Il est déjà bien assez fort, en fait. Et... Et avec le trio, il est limite trop fort, le perso. Genre, enfin... Ouais, c'est ça. Avec, il est trop fort. Genre, en vrai, il est trop fort. C'est n'importe quoi. C'est... Tu qui tapent des valeurs, mais... C'est... C'est absurde. Vraiment, ouais. Et encore, les dégâts, les dégâts, j'ai pas calculé, hein. Pas de spoil, merci, mais les dégâts, à mon avis, je crois qu'on n'est pas prêts, hein. Je pense que... Je pense que le Gohan, les dégâts, mais ça va être un délire, hein. Mais... En plus du reste, mais... C'est... En fait, c'est trop. Honnêtement, franchement, la rota trio et Gohan, là, c'est trop. En vrai, c'est trop. C'est... En vrai... En fait, indépendamment, les persos sont... Ils sont quand même extrêmement forts, mais on va dire que... C'est pas non plus trop débile, mais les deux ensembles, par contre, là, vraiment, on est dans la débilité. Non, en fait, c'est trop. Vraiment, c'est trop. C'est trop. C'est trop. Genre, la rotation est débile tiers. Indépendamment, c'est vraiment, tu vois, dans le top level, mais c'est... Il y a moyen de se faire prendre, quand même, tu vois. Pas beaucoup, mais c'est possible. Mais la rota, par contre, c'est n'importe quoi. Oui, bonjour. De quoi ? Ah, mais... Je connais les valeurs défensives de Gohan Puy, je les ai calculés dans la vidéo. Donc, je sais ce qu'il a. Je sais. Défensivement, bah, il a... Oui, là, il tourne à... Je sais plus, à 1.000.1, 1.000.2 garde. voilà donc sachant que troisième tour tu as déjà le stand-by qui est intouchable bon bah voilà c'est bon à faire y plier je veux dire tu démarres ton combat tu reviens stand-by tu es intouchable tu tapes tu reviens tu fais l'autre face et non non c'est pas grave c'est pas un problème c'est pas un problème moi juste avec un trio ça va être très très fort de façon ouais non mais oh non je vais me faire détruire non pitié moi je suis au bisou je vais tanker ça quand même bon tu vois donc le burst mode a pas compliqué jean